... J'ai eu la chance à l'âge de 17 ans que mes parents m'invitent à Crissier chez M. Girardet. Pour moi, ça a été une révélation. Je me suis juré que dans ma vie, j'irai travailler là. Je suis arrivé à l'âge de 26 ans. Toute la période de travail que j'ai acquis à Crissier, soit avec M. Girardet ou avec Philippe Rochat, ont été un grand apprentissage de la vie, du respect des produits et des traditions. Et je l'ai mis en exergue ici à Sonsbro. Ma philosophie est relativement simple. C'est qu'on va essayer de travailler le moins de produits dans une assiette et essayer de les magnifier au plus proche de leur goût. Qu'ils arrivent à se réunir, à s'unir pour apporter une saveur, quelque chose qui magnifie vraiment le plat, une belle association, un bel équilibre. Et ça, c'est très, très important. Si vous mettez trop de choses, je pense, dans une assiette, trop de goûts différents, votre cerveau n'arrivera plus à analyser votre palais. Ça va partir un petit peu en feu d'artifice et puis vous n'allez plus avoir exactement les mêmes sensibilités. Je suis pour la simplicité, mais l'exactitude dans les cuissons, le respect de la fraîcheur des produits. C'est peut-être ça le plus difficile, c'est d'arriver avec quelque chose de simple, de noble, et de garder jusqu'à la fin de l'élaboration du plat toute cette richesse. Le goût, c'est simple, mais c'est hyper compliqué à la fois. On peut partir dans des analyses, on va dire, philosophiques et scientifiques. Et je pense que le plus important, c'est la partie philosophique, où on doit essayer de rester le plus proche du produit. Je pense que la cuisine, le goût, fait partie de notre culture. On a été éduqués autour du potager familial, des produits. Et je pense que c'est très, très important de donner, de continuer à perpétuer cette tradition, ce savoir et ce respect. Ça, c'est une des choses qui m'anime le plus, soit en formant des apprentis, soit en promulguant le retour à des produits beaucoup plus simples, traçabilité et fraîcheur. Je suis très, très confiant. Je ressens, depuis quelques années, une prise de conscience de nos clients. Et je pense que dans ce sens-là, on utilise de bonnes communications et qu'on va vers une réalité qui va, j'espère, prendre le dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada